Et salut à tous, c'est FX Coach, t'es toujours sa ring, et on se retrouve aujourd'hui pour commenter la demi-finale de la CPF, lors de laquelle on va affronter les Fribourg Palettes Zoroarx de Zang's Master. Hop, donc j'ai pris exactement la même team que celle que je vous ai présentée dans ma vidéo team building, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à aller la voir, vous comprendrez un petit peu mieux la construction de ma team. On va regarder un petit peu ce qu'a choisi de prendre Zang's, et on remarque tout de suite qu'il a pris les 3 Pokémon qui me font peur dans sa team, de par leur versatilité. Voilà, comme je l'avais dit lors de notre tout premier match dans ma vidéo team building, j'ai très peur de ces Pokémon versatiles que sont Victini, Altaria et Lucario, ils y sont les 3, comme par hasard. Bon, c'est pas grave, on va essayer de gérer avec, avec tout ça, mais on a aussi un Voltali, voilà, Voltali qui va être un peu gênant pour notre Mega LX Print, mais on ne voit pas de Quagsgear, c'est un Mareste, un Mareste, donc quand même notre Mega LX Print aura un petit peu plus de champs de réaction que s'il y avait un Mareste. Il y a un Aqualie, voilà, un Aqualie qui va gêner un petit peu nos Pokémon de type O avec son immunité de type O, j'imagine qu'il avait le talent Absorb O. Et enfin, il a un Nostanfer qui sera là pour des Fogs. Donc, globalement, quand on regarde cette compo d'équipe et qu'on regarde ma team, on définit un petit peu le rôle de chacun des membres de ma team. En gros, il va falloir que Mega LX Print gère Nostanfer, qu'Azumaril gère Mega Altaria, que Triopicker, Trapkill, Victini, voilà, après on essaye de se déberder pour le Voltalie. Le Aqualie doit se faire Trapkill par Gotitel et Lucario, Lucario, on essaye de le gérer avec nos deux derniers Pokémon, c'est-à-dire avec Hermur et ou notre Seismithode, Seismithode qui peut être là aussi pour essayer de checker un éventuel Victini offensif. Voilà, donc je vous mets un petit peu en place l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de la vision des compositions d'équipe et on va voir tout de suite comment ça s'est passé. Let's go ! Donc Zanx qui cherche les embrouilles et qui, c'est moi qui envoie en premier un Pokémon, je ligue avec mon Mega LX Print et lui, il nous envoie son Nostanfer, Nostanfer qui ne va clairement pas rester face à un Mega LX Print, donc je me doutais bien que là, même si on n'a pas vu son Switch immédiatement, il a profité du fait que je sois plus lent que lui avant la méga évolution pour faire demi-tour, c'est ce qu'il fait et il va du coup en profiter pour envoyer un autre Pokémon. Je ne sais plus si j'ai fait une attaque de type électrique. Hop, Seismith, c'est son Voltali. Donc voilà, j'ai fait Toxic et voilà, parce que j'ai anticipé un de ces deux Pokémon qui peuvent checker un Mega LX Print, c'était soit Voltali, soit un Mega Altaria, sauf que Mega Altaria n'était pas encore méga évolué, donc ce n'était pas vraiment safe de venir sur une éventuelle puissance cachée de glace pour lui. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il n'allait pas se pointer et j'ai fait Toxic, ça tombe sur son Sif. Ce n'est pas dégueulasse, même si ce n'est pas hyper important. Là, je me dis, bon bah, on va essayer de gagner notre duel face à ce Voltali en envoyant les Lances Flammes et il décide de switcher et d'envoyer son Mega Altaria, ça a été bien vu de sa part, sauf que, et là j'avoue que c'est un petit peu dégueulasse, je crois qu'il n'y a que 10% de chance que Lances Flammes brûle et c'est arrivé. Premier Lances Flammes de la partie, premier Lances Flammes qui brûle, c'est un peu salaud pour Lances Flammes, je le reconnais. Surtout que, visiblement, ce n'était pas un pitch avec Ilbel, donc la brûlure va être définitive et ça va quand même, même s'il est joué sur le plan spé, ça va quand même le gêner. Il va avoir un Stain Power largement diminué. Du coup, j'envoie mon Azumarill qui, comme prévu, prend à merveille les mégaphones. Je décide de claquer une grosse câlinerie, là, pas besoin d'anticiper, même s'il pouvait envoyer un Pokémon qui checkait relativement bien la câlinerie, comme un Osteenfer. Mais voilà, la Quali, on ne va pas dire qu'il le prend bien, mais il le check. Il ne se fait pas de OHKO, donc il peut venir de manière safe. Et là, je me suis dit, si il y a ce trou, alors, si il y a ce trou, c'est lui, son Pokémon, qui a de la de soins. Donc, c'était effectivement lui. Je me suis dit, on a un tour de Free Switch pour envoyer notre Gotitel et essayer de le trapkill. C'est exactement ce qui se passe. Du coup, on est content. On a enfin trapkill ce Zora. Et bon, là, ça va être une partie un petit peu chiante du match. Je vous l'accorde. Malheureusement, c'est un peu le désavantage d'un Gotitel. C'est pas forcément hyper agréable à voir jouer. Et surtout, surtout, à voir en face de soi. Parce que j'imagine que ce pauvre Zantluster, qui a eu une journée un petit peu difficile, à ce que je sache, juste avant de m'affronter, se retrouver face à un Gotitel qui va commencer à faire son cancer en face de soi, ça fait pas forcément plaisir. Mais en fait, franchement, je pouvais gagner mon duel à la longue en faisant juste des repos et des attaques ballon. Sauf que je n'allais pas faire assez de dégâts à ce Zora. Donc j'étais obligé, voilà, vu qu'il s'était bloqué sur ébullition, j'étais obligé de faire alternativement des attaques repos, puis des calmains pour me placer petit à petit. Et aussi, ça me permettra une fois que je me serai débarrassé de ce Zora, de continuer à essayer de mettre un peu la pression sur la team adverse. parce que juste avant de le tuer ce Zora, je vais récupérer mon mouchoir choix. C'est une tactique de Gotitel qui était très classique avant qu'il soit ban. Et ça va me permettre de mettre de la pression sur sa team parce qu'il n'aura quasiment rien pour OHKO mon Gotitel. Du coup, il aura le temps d'envoyer au moins une autre grosse patate à un de ses Pokémon. C'est là l'intérêt de me placer. Je ne me serais pas placé inutilement si jamais il avait quelque chose qui derrière pouvait m'OHKO direct. Enfin, je l'ai fait même si je n'étais pas sûr à 100%. Je vous expliquerai ça plus tard. Parce qu'il y avait quand même un Pokémon, il me semble qu'il pouvait potentiellement OHKO mon Gotitel. Voilà, voilà. Donc là, c'est encore la partie cancer. Je crois qu'on se rapproche du moment où je vais l'attaquer. Là, il a déjà perdu de la vie. Est-ce que c'est... Je n'ai pas fait gaffe là pendant que je étais en train de vous commenter. Est-ce que je lui ai largué une ballon de bras, déjà ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vraiment désolé Zanksmaster. C'est vraiment pas rigolo d'avoir ce Pokémon en face. Il a été bann en overuse. Et j'imagine que je suis le dernier à l'utiliser pendant une CPF. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il rejoigne ses copains bann de l'overuse dans la banlist de la CPF pour la prochaine saison. Voilà. Encore une petite plénitude. Voilà, on se met bien. Je crois que je suis à plus 4 à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Et je vais tenter un dernier repos, il me semble, histoire de me remettre au full life. Et après ce repos, je vais enfin récupérer mon mouchoir choix et tuer ce Zora. Bon, ça c'est une fois que je me serai réveillé. Parce que voilà, repos, comme on le sait, ça dure 2 tours. Et je n'avais pas mis Blabla Dodo. Parce que malheureusement, parfois, il y a des Pokémon où on aimerait leur mettre plus que 4 attaques. Mais avec un Gotitel et n'importe quel Pokémon, de toute façon, ce n'est pas possible. Mais bon, voilà. Gotitel, on ne l'envoie pas sur n'importe qui. On sait que normalement, il tient au moins 2 coups. C'est pour ça que je peux me le permettre. Donc là, est-ce que c'est le moment où je me réveille ? Non, c'est le prochain tour. Il faut essayer de meubler pendant ce temps-là. C'est pas facile, c'est pas facile, je vous l'accorde. Allez, ça y est, ce coup-ci, je vais vraiment me réveiller. Allez, et voilà. Allez, on fait le petit tour magique pour récupérer notre mouchoir choix. On est placé, on est à plus 4 ou plus 5. Je n'ai pas fait gaffe, il me semble que c'est plus 4. Il me semble que c'est plus 4. Du coup, il tape une ébullition qui ne va pas me faire grand-chose. Ça va, ça va, franchement. Ça va, c'est correct. Et voilà. Je le clean avec balle ombre. Bon, j'aurais bien aimé réussir à le tuer avec plus de vie que ça. Mais on ne va déjà pas se plaindre. Parce que ce qui aurait pu être gênant, c'est que son ébullition qui ne me faisait plus grand-chose aurait pu me brûler. Il envoie son I am the night et il me fait un demi-tour. Et là, à mon avis, c'est là où, disons que ça fait une petite erreur, c'est que même si c'était super efficace, demi-tour, ça fait moins de dégâts que Brave Bird. Il aurait fait Brave Bird, et bien son I am the night aurait tout simplement tué mon Goodytail. Et Langsmaster n'aurait pas été obligé de sacrifier un Pokémon. Il a décidé de sacrifier son Peach. qui ne va pas résister à deux balles ombres. Est-ce que le tour de brûlure qu'a subi son Peach aura eu une influence ? Peut-être. Peut-être. Mais en conséquence, justement, je l'avais calculé parce que je savais que c'était un Pokémon qui pouvait potentiellement sacrifier. J'aurais fait un tour de Calmaï supplémentaire quand j'ai trapti mon Goodytail. Donc je ne sais pas si ça a vraiment joué. Alors, on se retrouve avec le petit duel Mega Hellic Sprint face à Sif. Et là, deuxième lance-flamme de la partie, deuxième brûlure. En la défaveur de Zantmaster, je sais que je ne peux malheureusement rien faire face à ce genre de hack. C'est vraiment désolé Zantz. À ce qu'il paraît, cette brûlure va jouer dans le match. Bon, de toute façon, il se faisait, avec ou sans brûlure, il se faisait d'OH KO par le lance-flamme. Mais, voilà. À ce qu'il paraît, ça a eu une influence. C'est ce qu'il m'a dit après le match. Je ne sais plus pourquoi. Donc là, il m'envoie son Victini sur le lance-flamme. C'est bien le jeu de sa part. Et là, je ne sais pas quel type de Victini c'est. Et du coup, j'envoie mon Size Method pour essayer de le checker au cas où c'est une version physique. Et là, on découvre que c'est une version spéciale. Je me doute que c'est un Vomito à sauveste. Et je me doute fortement qu'il a une attaque de type plante. Mais, bon, je décide quand même de sacrifier Size Method parce que je me suis dit, voilà, c'est pas très très grave. Au pire, mon trio picker peut venir le revenge kill. Et c'est ce que je fais avec ces lignes coups critiques. Alors, coups critiques, a priori non décisifs. Zanks m'a dit que normalement, son Victini devait le tenir sans le coup critique. Je suis un peu dubitatif. Je vous avoue que je ne suis pas allé calculer. Mais ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il avait sûrement mis des investissements du coup. Je vous avoue que sur le coup, là, je ne me suis pas rendu compte que c'était décisif. Là, du coup, il envoie son... Son Nostanfer, j'envoie Stalus à 380. Voilà, pour le checker. Tout simplement, je me suis dit que de toute façon, s'il avait Canicule, vu qu'il a investi en défense P, ça devrait bien se passer. Il envoie son Lucario. Son Lucario, parce que, visiblement, son Nostanfer ne pouvait rien faire à mon Stalus à 380. Il décide de taper un gros close combat des familles. Alors, en vrai, j'aurais pu un petit peu le Stalus à ce moment-là, vu qu'il avait de la Life Orb. J'aurais pu faire des Roost. Mais, en fait, moi, ce dont j'ai eu peur, c'est qu'il se place avec une danse lame. Ça, ça aurait pu être extrêmement dangereux pour moi. Du coup, j'ai fait Cyclone. Voilà. Comme ça, il ne peut pas se placer, mais de toute façon, il ne s'est pas placé. Il a placé un close combat. Et malheureusement, le Cyclone qui va envoyer son Sif. Il ne va pas mourir à cause de la brûlure. Et je vais être obligé de switcher mon Stalus à 380, qui va se retrouver dans la capacité de rechecker une deuxième fois son Bucario. Donc, son Sif qui va claquer une balle ombre sur mon Azumaril. J'ai envoyé Azumaril parce que je savais qu'il n'avait plus grand-chose à faire dans ce match, a priori. Et qu'en plus, à ce reste, si je ne me trompe pas, il avait une chance de tenir le Tonnerre. Je crois que ce n'était pas assuré, mais il avait une chance de tenir le Tonnerre. De toute façon, il fait balle ombre. Et c'est tant mieux pour moi, parce que finalement, mon Azumaril va prendre moins cher que prévu. Donc, ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, après un demi-tour de I Am The Night, son Bucario va clean mon Azumaril avec BTS Extreme. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. J'envoie mon Trio, Trio, Trio pour Revenge Kill, son Bucario. Son Bucario qui va faire vitesse extrême et qui va activer la Ceinture Force de mon Trio, Trio, Trio. Mais voilà, là, je savais qu'il fallait jouer de façon safe. On fait un Save-In, on fait le pas le con et la Ceinture Force fait le boulot. Voilà, et c'est comme ça que je vais tout simplement gagner ce match. Zang's Master est bloqué sur son Osteenfer, qui va bien sûr finir mon Trio, Trio, Trio. Et courage que j'ai gardé bien comme il fallait pour la fin du match, va venir clean la game. Bon, de toute façon, j'avais aussi Stalus A380 qui gagnait son duel face à I Am The Night. Donc là, c'était gagné. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne notre demi-finale de la CPF. Plutôt content dans la mesure où Zang's était l'une des équipes qui avait le meilleur match-up face à mon draft. Plutôt content d'avoir réussi à le sortir. Et d'avoir tout simplement fait régner la logique qui avait été installée pendant la phase de championnat. Voilà, alors Zang's m'a dit que son Victini, le coup critique a pris son Victini, était décisif. Ah oui, c'est ça. Tout simplement, si son Victini avait tenu un séisme. Voilà, du coup, vous êtes d'accord, mon Trio-Picker n'aurait pas pu tenir le vitesse extrême du Lucario. Et le Lucario aurait été très menaçant pour ma team, mais je pense quand même que j'aurais pu gagner au final si face à son Lucario, après qu'il ait tué mon Trio-Picker, j'avais envoyé mon Mega LX Print. Voilà, tout simplement, mon Mega LX Print, j'aurais pu l'envoyer, j'aurais diminué l'attaque de son Lucario. Bon, son Lucario aurait quand même sûrement tué mon Mega LX Print avec vitesse extrême. Mais du coup, comme il serait trouvé à moins 1 d'attaque, mon Stalus A380 qui serait venu derrière aurait pu tenir un Close Combat. Et j'aurais pu Roost. Et voilà, si mon Stalus A380 réussissait à Roost, je gagnais le match tout simplement. Je pense, parce que voilà, il gagne son duel avec I Am The Knight qui ne peut absolument rien lui faire. Et si le Lucario revenait, bon déjà j'étais full life et il prenait les dégâts d'Epico et tout ça, plus les dégâts de la life form, font qu'avec un évolentuel Close Combat qui aurait diminué sa défense et sa défense spéciale, et je pense qu'un rapace de Stalus A380 qui a une attaque quand même pas dégueulasse naturellement à un air mûr, aurait clean le Lucario. Voilà, c'est un petit peu ma version alternative qui aurait pu se passer sans ce fameux coup critique sur Victini. Voilà, bon, désolé Zanx, j'aurais aimé que ça se passe avec un petit peu moins de axe. Je sais que t'as été déçu suite à ce match. Mais voilà, je peux malheureusement rien y faire. Bon, en attendant, nous, on va se retrouver pour la finale face aux vainqueurs du duel entre Cizaïoxi et Sycomore. Je ne sais pas si leur match aura été publié au moment où je publie celui-là, donc je ne dis pas le vainqueur. Mais voilà, on se retrouve très bientôt pour la vidéo de la finale. C'était FX, bye tout le monde, portez-vous bien !